Musique d'ambiance 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 Ouais ça va ou quoi le B ? Ça va ou quoi mec ? Ça va ça va merci de prendre le temps de venir faire cette délicieuse cheerlist qui va encore susciter beaucoup de commentaires un peu relous Mais il fait ça à l'aide de ses connaissances Ils ne peuvent pas contester mon avis ce patch Arnaud le pirate merci pour le follow et Maharaja merci beaucoup J'ai vu la lumière mec et c'est bon j'ai compris ce qui était OP ce patch Ah t'as vu la lumière ? Attention est-ce qu'on prend en compte le nerf de la Yumu ? Le pardon ? Les moins 5 de CDR Ah putain mais ils ont enlevé quelques trucs aussi Ils ont enlevé quelques autres trucs Non 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 c'était moins 5 de CDR L'item est juste injouable Ah ok MDR c'est du troll Ils ont rien changé sur Yumu t'inquiète Alors avant de commencer je vais poser les bases Parce que sur un tier list top il y en a qui comprennent pas Donc je vais réexpliquer Donc déjà pour ceux qui sont sur Twitch Vous pouvez donner votre avis y'a aucun problème les gars Pas de connaissances juste on en discute on prend le temps Brad prendre le temps de répondre à vos questions etc N'oubliez pas que c'est une tier list qui reste quand même subjective par rapport aux connaissances de Brad Même si Brad il va rester sur le fait de l'objectivité Mais bon après encore une fois on a tous des difficultés Contre plus ou moins certains champions etc Donc je pourrais inviter 10 junglers Grandmaster Il ferait 10 tier list différentes tu es d'accord avec moi Brad ? Oui Même si grosso modo ça serait à peu près la même tu vois Le S plus ça resterait le même je pense Voilà donc voilà déjà Et au delà de ça les gars Encore une fois c'est pas parce que votre champion est des tiers Que vous ne pouvez pas le jouer Il vaut mieux jouer très bien un champion des tiers Que très mal un champion S plus Est-ce que tu me valides Brad Grandmaster à 900 LP ? Exactement Jouer ce qui vous fait plaisir N'oubliez pas que c'est un jeu Pour ceux qui regardent la tier list Alors j'ai créé la tier list top Il y a un mec qui m'a dit Non mais tier list fait à la déconnaissance J'étais avec deux Grandmaster 900 LP comme dans le vocal Qui je pense si je peux me permettre connaissent un peu la meta Brad tu me dis 900 LP en général ça connait un peu quoi Un minimum ouais Il y a un mec qui m'a dit oui mais c'est pas objectif C'est faire en tout Alors évidemment ce sera jamais la même tier list pour les silver, bronze, gold Parce que chaque champion est plus ou moins fort à chaque elo Là c'est une tier list sur la meta C'est à dire qu'on part du principe que chaque joueur est le meilleur son champion Et est-ce que le champion est fort dans le jeu en lui-même C'est à dire que est-ce que le champion lui-même est fort Tout simplement Voilà donc soyez respectueux Pas de commentaires condescendants Vous avez le droit de poser des questions On vous répondra avec grand plaisir Mais n'oubliez pas que dans tous les cas c'est une tier list Et que dans un patch Ce sera peut-être une tier list différente C'est juste pour vous aider à vous situer dans la meta Je prends toujours des petites Excuse moi c'est un peu chiant Je prends toujours des petites pincettes parce qu'il y a toujours des mecs qui cassent les couilles Et ça me gonfle Non mais t'inquiète J'ai bien aimé ton commentaire Ce n'est pas parce que tu regardes Usain Bolt courir Que tu cours aussi vite que lui Ah oui Il y a un mec Je vais expliquer ça aussi Il y a beaucoup de mecs qui me disent Yeris tu tournes beaucoup de vidéos avec des grand masters Tu te fais beaucoup coacher etc Et tu ne sors pas du gold Et le mec je lui ai dit Frérot c'est pas parce que je tourne avec Brad grand master Et que je l'aurai à jouer que je vais être automatiquement grand master C'est pas de la magie Et le coaching c'est pareil C'est pas parce que je me fais beaucoup coacher que je vais sortir du gold C'est à moi de travailler Je mets juste plus de temps parce que je galère c'est tout tu vois Enfin on avance chacun en haute vitesse c'est tout tu vois Enfin voilà C'est bon t'as eu la clairvoyance sur la Donc là toi tu connais la méta t'as eu la clairvoyance Bon j'ai spammé le patch Genre le patch qui est sorti quand il est sorti mardi Ouais J'ai du faire 120 games Ok donc t'as la data Ouais Gros j'ai les yeux rouges J'ai la data J'ai tout ce que tu veux là Ok J'ai détruit le patch Et bah écoute on est parti Evidemment on ne met pas les piques un peu chelou en jungle Je vous préviens on reste sur les jungles correctes quoi Méta Ouais bah le premier que je vois c'est Amumu C'est Amumu C'est du grand A plus hein C'est fort de ouf hein C'est très fort et surtout Abaello Ouais surtout Abaello Ensuite Euh Ensuite 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 C'est Diana Diana A Euh oui pardon Euh ouais parce qu'on pourrait mettre Deeds Crown par exemple mais bon C'est pas... Ouais bah non bah du coup si tu veux le mettre c'est en D quoi Ouais 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 Diana A Ouais Diana c'est toujours fort C'est un peu un mi-tière au final C'est ça C'est un champion qui est extrêmement fort Qu'on vous conseille aussi Abaello si je dis pas de bêtises hein Tu me dis si je me trompe mais... Oui oui c'est pas très dur à jouer ces autoroutes euh Moi j'aime bien Echo A Pareil Euh Echo c'est très fort aussi Un peu plus dur peut-être à jouer qu'Undiana et Amumu C'est plus dur mais y'a le nouveau stuff à base de euh Static Chiv Enfin de Static Echo là C'est pas mal Ok Pour ceux qui ont pas testé hein En gros tu joues Echo One shot en une auto Tu joues genre Dan Nashor Least Blank Protobet Et tu fais Static Ok Et euh... Et c'est vraiment bien genre Euh Elise Non non pas du tout Tu crois que c'est éclaté au sol là Je crois que si j'ai dit pas de bêtises C'est devenu vraiment nul Euh ouais Elise moi je la mets B ou C hein Si... C'était S plus à un moment Ouais Y'a... C'est resté un patch Toi t'étais le plus heureux toi gros Meilleur Elise d'Europe pendant un moment T'es le plus heureux du moment Ils l'ont détruit si vite Mais si vite Oh la meta dive level 3 et tout c'était... C'était incroyable à voir Bah en tout cas à OLO C'était une petite... Petite Elise Ok Donc ouais Elise B ou C Euh Evelyne S Ouais pour moi c'est S Les items du fond du bien Je l'ai pas précisé mais on parle en solo queue les amis hein On est pas sur de l'objectif team Ouais Ouais mais euh ouais Pour une fois si je mets pas Evelyne en S plus parce que... Y'a Kazis Bah... En fait le truc c'est qu'il y'a Kazis Rengar Ça c'est tout le gros counter Et Graves aussi Et ils sont turbo broken Alors Graves c'est du S Euh en vrai Graves c'est du S pas plus Oh bah tu sais on va faire chaque chose à son temps On a Gragas du coup Gragas A ou B tranquille hein En vrai c'est fort Oh peut-être A quand même plutôt que B non ? Ouais non ouais ouais c'est vrai Je peux pas le mettre au niveau qu'il y a 10 Non c'est fort Graves C'est juste fort Même pas S ? Pourtant c'est un jungle off on a beaucoup Non pas S Ouais pas S En vrai Graves en fait si c'est autant pick c'est parce que... Tu sais c'est flex Tu sais ça se joue top mid support jungle en fait Ok Du coup ça ouvre bien la draft Alors que Fiddle Fiddle ça fait S par contre hein Ouais ça c'est S S Un bon S Un bon S Bien gourmand hein Il est bien Géchard le S là Bien gourmand On tend vers le S S plus quand même Qu'est-ce que c'est fort Fiddle C'est turbo fort c'est pas chance Surtout en solo Q hein Ouais Alors Graves S pareil Ok très bon jungler Très dur à maîtriser par contre Ouais par contre c'est le problème c'est que Bon je conseille pas trop de le jouer tu vois Mais c'est fort Fiddle il a cet avantage de tout Quoi qu'il arrive il peut retourner une game quoi Ouais et puis il a cet avantage Tu peux être un golem que tu peux le jouer quoi Alors en plus Ce patch ils ont un tout petit peu étendu Tu sais la range des camps pour la concentration Ouais Et tu peux refaire du double camp avec Fiddle Si t'as le bon positionnement Donc c'est pour ça que c'est redevenu encore plus fort Ok Tu sais que même sur Lilia et Karim ça marche Il y a un petit caillou entre le bleu et le gromp Tu te mets ici et tu peux faire les deux camps Ok enfin enfin je me renseigne Euh on me dit Brown Jungle C'est vrai que ça peut se jouer Brown Jungle Alors Brown Jungle Bon tu le mets en C hein Ecoute moi c'est ce que je pique Parce qu'il y a des gens que j'aime pas dans le lobby quoi donc Ok bon ça peut se jouer Mais regardez la vidéo qu'on a déjà fait avec Brad Voilà ce que je pouvais dire Ouais en vrai j'avais fait des bonnes games dessus Mais je pense que c'est Au fait au vu de la méta Quand tu vas voir Kane Khajix Rengar qui arrive Et jouer Brand tu te tires dessus quoi Le problème c'est que c'est vraiment C'est vraiment un champion Voilà dans la méta assassin Tu peux pas sortir ça quoi C'est ça en fait c'est impossible genre Alors que Ekarim Alors que Ekarim Alors que Ekarim Alors que le vilain Ekarim Alors que le vilain S plus ou S ? Ah moi je le mettrais en S Est-ce qu'il vaut vraiment Ekarim ? En vrai S plus ça se tape aussi hein Le perso est... Racoper ce patch hein Ah la Yumu hein Non mais la Yumu la brawler euh Ah ouais S ou S plus c'est dur à juger Mais je pense qu'il est dans la top méta euh Je le mets S plus ? Vas-y De toute façon en vérité que sur S ou S plus C'est juste pour vous situer dans la méta les gars C'est pas... Ah c'est ça mais Ekarim Ekarim juste jouez le hein c'est tout hein C'est aussi simple que ça hein Voilà Jouez quand même Ivern qui va encore avoir un up Alors Son rework j'ai rien compris Voilà je le dis on est entre nous Faut que je demande à... Tu verras dans ma vidéo quand il sortira D'accord Euh mais actuellement dans le patch moi je le mets B hein J'en ai pas vu un seul donc euh D c'est fort non ? Bah D ou C du coup Mais tu sais que les stud events que je vois Ils sont en solo lane ou en sup hein C'est pas D even jungle hein Vas-y bon on le met en D ça va Ça va ça Jarvan B Tu vois c'est comme ils disent Les persos early game comme ça ils ont pris un gros nerf Par contre Euh Dans certaines games Quand il y a 0 tank en face Je joue Jarvan full létalité Ouais Ouais C'est mon petit sucre Voilà je te le dis Ok Genre tu joues sur strike Ouais ouais C'est incroyable Ok Bah attends Euh Alors après Carthus A tiers Je peux pas le mettre en S à côté de Graves et tout Genre c'est Ouais c'est pas assez fort par rapport à Graves Ouais c'est ça Cain c'est S Cain c'est S Cain c'est S Alors en bleu pas en rouge Qu'on serait bien d'accord Ouais la forme bleu était déjà très forte avant le patch Mais là avec le up des items létal Pfff Ouais c'est ça Euh bon Euh bon Kha'Zix Kha'Zix meilleur jungle du patch de très loin Mais tu dois être content toi qu'il y a un gros joueur de Kha'Zix justement Et bah écoute Je suis en piqué l'eau actuellement T'as combien de LP là ? Là je suis bientôt à 700 là Ok Enfin de cette saison hein Parce que bon l'année dernière j'avais 900 mais Cette saison j'ai du mal Merci Kha'Zix Euh Kha'Zix Alors Kha'Zix c'est compliqué Parce que j'ai vu un peu avec Blanquet Il m'a dit que c'était pas finalement un gros hub de Kha'Zix Alors Le problème de Kha'Zix c'est qu'il y a Kha'Zix et Karim Rengar Meta Et tu n'as qu'un seul ban en solo queue Ah ouais putain c'est terrible Euh Mais Sinon le champion en lui même Les items lui vont bien Les items lui vont vraiment bien Moi je la mets à tir Ouais un bon à tir Un bon à tir C'est ça Lissine est tir Lissine C'est le counter à la meta Ca counter tous les assassins à lissine C'est pixel Bah Radisgo il viendrait pour la question Après c'est pareil Faut savoir le jouer quoi voilà c'est ça Oh la pauvre Regarde comme elle est belle Non mais elle c'est un vilain bêtière hein Je suis désolé l'équipe Il y a mais tout le monde doit dire que c'est broken il y a Mais je vous assure l'il y a ne peut pas jouer Meta assassin plus les stun Là tu peux rien faire là L'idée elle est terminée Je te jure en fait t'as que des trucs qui stun au mid Genre Harry, Dissandra, TF tout ça Avec un assassin qui te one shot Injouable C'est injouable Lillia Depuis le patch gros je fais que perdre Or peut-être parce que je joue mal aussi Mais Mais Ah non mais le patch il a pas du tout Lillia Mais vraiment pas Il y a c'est pas facile hein Bah c'est Les assassinats sont les gros counter de Lillia Bah Kha'Zix et un des plus gros counter de Lillia je crois Facile avec Vi Bah le plus gros counter c'est Rengard donc ouais Bah voilà donc Bah voilà donc c'est réglé quoi Faut même régler Maokai Maokai esthier C'est toujours fort hein C'est fou hein Ouais mais c'est parce qu'il y a le nouveau stuff là Le nouveau stuff très épicé de Maokai Avec Manda non ? Alors t'as plusieurs versions du truc T'as un mandate first Ensuite tu fais ou Abyssale si t'as des AP Ou alors tu peux faire Echo d'Ellia Ok Tu peux faire Even Shroud aussi non ? Tu peux faire Even Shroud En fait bon le perso gros T'as un stuff à base de T'as deux items avec 5000 balles 5000 gold en jungle tu t'es fait vite hein Oui bah Donc t'as très rapidement deux items C'est trop trop fort Tu sais que hier j'ai joué dire en tournoi J'ai fait euh J'ai fait euh Manda et euh J'ai fait Manda et euh Merde Et euh Even Shroud gros c'est trop fort Ouais J'ai fait 3 clear j'avais déjà un item C'est trop fort t'as J'avais 4 items alors qu'on était derrière gros C'est trop fort C'est une dinguerie Mais alors d'ailleurs Je sais pas si t'as fait une vidéo Si t'es contre une vidéo là dessus ou quoi Mais Echo d'Ellia le nouvel item Ouais Bon il se prend un petit nerf prochain pas Et ça va pas changer grand chose Quand un de les gens il joue avec Fontaine de vie En fait ça prend que l'item Donc t'as les H support Echo d'Ellia Fontaine de vie T'as les maokai jungle Où tu prends Fontaine de vie On peut faire une vidéo sur maokai comme ça hein Si tu veux carrément mon chuchot Après là j'ai des vidéos pour deux semaines là Mais on peut continuer hein Mais tant mieux hein Je donne la technologie C'est une technologie secrète et sombre En gros la petite rune Fontaine de vie là dans l'arbre vert C'est la première ligne en dessous de la poigne là Quand vous mettez un slow ou quoi Vos alliés se heal sur leurs autos Ce qui proc l'Eco d'Ellia en fait Donc sur chacun des pikmin de maokai Ça fait des dégâts et ça heal vos alliés C'est n'importe quoi genre Et c'est pareil avec Ashe Sur chacune des autos de Ashe Ça proc l'Eco d'Ellia sur ses alliés en fait C'est débile C'est débile Mais c'est incroyable hein teamfight Ouais ouais Tu mets une salve sur 5 personnes T'as full stack d'Eco Tes alliés est auto pour auto Et ils se régènent full life Et les ennemis prennent plein de dégâts magiques de l'item Ok Lourd, bonne ambiance Bah on va passer à maître Yi Mettre Yi S hein Ouais c'est fort Même à Ouelo là c'est fort Ouais non mais bah C'était un OTP il rend Kwan Donc bon Le perso est très très fort Le perso il y a une saison Il était injouable en Master Plus hein Faut l'appeler Ah ouais ouais Non mais là juste le perso Le buff qu'ils lui ont fait Il peut queue là où il veut Tu sais genre il apparaît pas Ah il peut sortir où il veut Ouais ouais Bah alors ça a rendu une champion OP hein Ok c'est fou hein Comme un petit truc Tu te rappelles aussi L'augmentation de la portée de Vegard Aussi comme ça l'a rendu broken Ouais ouais bah tu vois C'est genre de petit truc qu'on croirait pas Mais euh Ça change le jeu hein Euh Est-ce que Mordeux tu veux le mettre en jungle ou pas ? Euh Mordeux tu me le mets en C hein C'est pareil hein C'est le genre de champion euh Ouais Peut-être que tu me mets de Nasus en D là Si tu veux hein Y a pas de soucis hein Y a Morgana Est-ce que Morgana tu veux le mettre en jungle ? Non Morgana En vrai tu veux Morgana je la pique Que quand y a des vayes Sauf qu'il n'y a plus de vayes Oui c'est vrai Donc y a plus de Morgana Nasus on le met en D Hop dédicace Skyherts Nautilus tu me le mets en B frère Ça a été joué au MSI Nautilus en quoi en B ? Ouais Euh Nautilus No joke C'est vraiment pas faible Euh Y a une technologie derrière C'est pareil Tu joues Fontaine de Vie Tu joues Echo Delia Ou alors tu joues Raven Shroud Ok Et c'est l'habit de rêve hein En vrai Nautilus c'est trop morin à jouer Après le tir est pas ouf non ? Bah ils ont justement ils ont changé un truc euh Bah faut savoir clair Parce que en gros tu sais ton E Il fait trois coups Et il faut bien faire attention que ton E il tape trois fois le mob à chaque fois genre Ok T'as un endroit où faut le faire Mais euh Ça claire correctement En vrai ça claire Bah ça gang fort par contre Euh Niko A ou S Ah y a Niko avant ? Elle est où ? Après à côté de Nami Attends mais je suis trop con moi je suis parti ailleurs Ok Ouais c'est pas grave mec Niko Après elle a encore eu un app donc euh J'sais presque le mettre à S Bah c'est A ou S ouais c'est un gros A plus Y a un mec sur la vidéo Niko tu sais quand Niko est sorti C'était un des meilleurs jungles du patch tu vois Ouais Y a un mec qui m'a dit non mais elle a 39% un rate C'est pas le meilleur jungle du patch En fait c'est ce qu'on voit pas c'est juste que les gens savent pas le jouer en fait C'est que j'ai trouvé un clear avec Niko Je clear aussi vite qu'un Carthus Ah non mais oui le clear est en 252 ou 251 Ouais c'est ça c'est aussi vite qu'un Carthus C'est ridicule Je vais bientôt faire la vidéo sur Niko d'ailleurs en jungle Ca arrive Je la joue beaucoup voilà spoiler je pense que le perso est très 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 fort Ouais 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 c'est trop très fort Nida en vrai Nida en vrai c'est je pense que c'est du B plus A Pour une fois c'est pas mal depuis les boss qu'elle a reçu On lui fait plaisir on l'en met un Ouais mais c'est pareil le truc c'est que les amis ne jouent pas Nida en fait Ouais voilà c'est ça Le perso en lui-même est fort mais ne l'a joué pas genre Pourquoi te faire chier à jouer une Nidalee qui est extrêmement dure Alors que bah tu peux jouer une Evelyne par exemple au hasard hein Ouais vraiment Evelyne, Kane, Niko Très très facile quoi Euh Nocturne Nocturne c'est bien dégueulasse hein C'est B ou C non ? Ouais c'est un gros B ou C hein j'ai l'impression que c'est ridiculement dur On va le mettre en B parce que c'est encore jouable mais c'est pfff Euh nu nu A Je pense nu ça pourra jamais bouger du A en solo queue Bah en fait le fait qu'il soit tanky t'es toujours euh T'es toujours utile pour ta team et tout ça restera quand même très fort C'est ça en fait le perso il spam les gank et ça marche tu vois c'est Euh Olaf je le mettrai en B Il a pris un petit nerf j'ai l'impression que les items d'Olaf sont moins forts ce page Ok Mais euh mais ça reste ok Euh tu veux vraiment mettre le horn là je vois ta petite souris dessus là Ouais je sais pas en vrai en vrai C'est gourmand là En vrai horn c'est pas dégueu hein C'est Non mais horn c'est B hein c'est pareil hein Moi horn je t'ai dit je l'ai un petit peu joué euh c'est pas mal On le met on le met ça fait plaisir ça fait découvrir des junglers Allez voir la vidéo horn jungle avec Niccolo évidemment Euh panthéon c'est A Ouais panthéon c'est A Ah en jungle c'est A c'est vrai qu'en top ça pourrait être beaucoup plus haut je crois En top c'est S je crois Ouais mais en loup J'ai du mal à mettre panthéon à côté de Kayn tu vois Genre j'ai l'impression qu'il y en a un qui utilise un peu mieux la Yumu J'ai l'impression qu'il y en a un qui a un tout petit peu plus fort quand même Ouais Panthéon c'est fort hein pour le coup c'est rare Mais panthéon c'est fort Mais C'est pas au niveau de Kayn quand même tu vois Kayn qui mérite peut-être son S plus en vrai Tu veux qu'on passe un S plus ? Non En vrai En vrai tu sais que ça me choquerait pas genre Bon on le met sur un gros S quoi Il est solide Il est appuyé Il est vraiment Géchar Poppy c'est pas mauvais depuis le up hein Ouais je pense que c'est A Je pense que Poppy c'est A tier Vous la jouez ou Gantelet ou Divine En tout cas il vous faut une brillance sinon vous faites pas de dégâts Et c'est les goûts et les couleurs C'est vrai que je viens de capter mais sur A tieris il m'a que Belvette aussi Je la mettrai après Crash ce Belvette Je la mettrai après Oh Belvette c'est bien nul quoi Elle a perdu ses items elle est pas contente Belvette Un champion qui a perdu son item et qui est pas content c'est Reksaï Ouais bah on va arriver à Reksaï des tiers Rammus Kiana tu peux la mettre en B Ah Kiana tu as l'où ? En B Bon Kiana c'est comme Nida Il peut être très fort dessus ça sert à rien de vous forcer à la jouer si vous êtes nul au jeu Le seul problème c'est que les items lui vont très bien mais son premier clear Il est horrible C'est gros c'est une épreuve du combattant Bah tu sais que pendant un jour je m'étais chauffé de jouer Nidali J'avais re-rename mon cone Kiana 1v9 Au bout de 4 heures je l'ai re-rename Iris tout nu C'est un running gag C'est un running gag et ouais j'ai dis ouais c'est bon les gars Full train Kiana et tout ça et je vais jouer les mécaniques J'avais oublié qui j'étais en fait Je me suis pris pour qui ? T'es pris un mur bien vite ? Ah non mais frérot je me suis juste pris pour qui ? J'ai faisais moins de dégâts dans les games que des Nautilus Euuuuh Ramus A ou B En vrai je saurais pas trop où le mettre mais je pense que c'est Très sous coté Ramus Bah A alors dans ce cas-là au niveau du poppy Bah c'est bon en counter pick en vrai après Ouais c'est ça en counter pick c'est bien Rek'Sai c'est C ou D hein A l'appui de Brawler je n'ai jamais vu un champion On l'a méhancé parce qu'il y a quand même Nasus Ouais c'est ça Mais c'est la pauvre hein Et le buff prochain patch ne va rien changer Alors rien du tout Vu qu'elle perd la Brawler elle perd tout quoi Elle perd tout le truc du champion C'est super on verra plus souvent les gens en forme souterrain C'est génial super buff Euuuuh Rengar S+, Oh bah c'est pas d'hésitation Rueven tu veux la mettre en jungle ou pas ? Bah vraiment pas non Ok Rumble par contre ouais Rumble ça peut se jouer ouais Rumble A ça marche bien Euuuuh B Ouais C'est ce genre de champion tu sais qu'il était très fort patch avant mais Elle a été nerf en plus non ? Ouais ils sont un peu outdated tu vois Ouais c'est ça ils ont fait un peu nerf et Le patch l'aura rien apporté à eux tu vois Donc euuuuh C'était un peu moins fort Euuuuh Chaco Chaco S+, Ah bon ? Tu sais que je me suis mis à jouer hein Non Je suis en train de jouer Chaco Je train Chaco Allo 6 Même pour la team 1 Ouais Ouais tu peux rejouer Chaco c'est bon c'est validé Excuse moi j'arrive A D hein Mais lui il préfère Chaco après non ? C'est une couille à jouer à la spie frère Casse les couilles Mais là Chaco AD Avec Yumu Prawler Je one shot en une auto Une C'est une dinguerie en ouais Bonne chance à l'ADC frère Une auto Les ADC chers Prenez ça Ok Et ben ok Chaco S+, ça va Je note le La boîte à rire elle doit être content aussi de Jokebox Ouais Y'en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi hein Mais je te jure que si je me mets à train un champion C'est pas pour rien genre J'ai vraiment l'impression qu'il est fort hein Oui après encore une fois voilà Si c'était une erreur c'est pas très grave dans tous les cas S'il est pas S+, il est au moins A ou S max tu vois Ouais c'est ça Bah il est S ou S+, hein Vraiment il est très très fort ce match hein Ok Mais en AD pas en AP Toujours AP vous êtes juste au chômage Oh bah Chivana Mais tu sais que Chivana No joke Je te donne un avis tu me dis ce que t'en penses Chivana c'est pas si nul Le passage 6 c'est un peu relou Si tu t'invades Mais Chiv dans la meta Si tu la joues un peu genre PTA, Frozen et tout Moi c'est un petit A quand même Chiv Bon il est peut-être faible mais c'est un petit A pour moi Bah je te fais confiance alors Mais j'avoue que je n'en ai pas vu une seule Chivana Tu la mettrais où ? Non mais je te donne mon avis Mais tu vois tu la mettrais où ? Moi je la mettrais B Ok bon la met en B alors Non mais c'est toi c'est ton avis frérot le plus important Parce que moi je suis tu sais j'ai un peu des œillères vu que je jouais en Gold Tu vois en Gold la Chivana je la fais marcher Donc mais dans la méta je la fais peut-être pas marcher tu vois En 120 games j'en ai pas vu tu vois désolé mon ref Ni NAP, ni Ntank, ni N'Attack skill Non mais c'est pas grave t'inquiète je le prends pas mal la dernière fois tu l'avais mis des tiers Donc maintenant elle remonte un peu Alors que Scarner lui Tu es où ? Ouah c'est Oudé en vrai je peux pas le mettre au niveau qu'Hiver des Nasus Mais ouais c'est nul C'est vide ouais c'est vide C'est du mot c'est vide ouais c'est ça Y'a rien du tout dans le perso Est-ce qu'on compte Silas Jungle ou pas ? J'en vois plus un seul J'avoue que pendant un moment les gens étaient un peu fans du champion Mais c'est pas ouf hein Au top c'est marrant ce qu'il joue bien au top Il le fait marcher Scarner ? Ah tu parles de Scarner par Silas Ah putain excuse moi t'as dit Silas Excuse moi j'étais sur Scarner Silas Ça marche quoi mais c'est tellement tellement 50-50 c'est vraiment champion de merde Dans le jungle tu formes pas tu gank et c'est lui qui donne quoi Ou ça passe ou ça passe pas quoi Ouais c'est même pas vraiment C'est vrai que ma jungle Moi je suis d'accord avec toi Euh Thalia J'ai juste j'ai lu dans le chat Quand est-ce que tu fais static en first Tu ne fais jamais static en first item hein Voilà le static c'est plus ou moins fort Parce qu'il y a des gros ratios AP et AD dessus Static en first item à moins que vous jouiez Yasuo Et encore je pense que c'est pas le bon build Euh c'est très mauvais Voilà vous allez vous répondre Je vous devais intervenir Non t'as raison t'as raison Dis leur Euh Thalia c'est nul hein Thalia c'est vraiment nul hein C'est C ou B hein Je la vois même plus en jungle On la met en c'est frère c'est bon Alors Talon par contre c'est S ou S plus Talon Ah bizarre un assassin S ou S plus Non Tu veux dire que la Yumu dans son stuff Rentrerait dans son stuff par exemple Ouais la Yumu Roller's Claw c'est ça ouais c'est ça ouais T'es bien renseigné mon grand Tu mets quoi S plus ? Oh après c'est que ça se cogne hein Honnêtement je saurais pas te dire hein Un bon gros S ? Peut-être pas au niveau d'un Kzik C'est Karim qui sont un Talon c'est peut-être un peu plus tricky à jouer on va dire Ouais ouais Après Ouais j'attends quoi Super Euh Viego On a pas oublié quelqu'un d'autre Trundle t'as oublié Trundle mon grand Ah putain mais j'ai oublié une ligne complète gros Je suis dégénéré Euh Trundle depuis son buff hein Trundle depuis son buff c'est fort je le joue beaucoup Ah ouais ? Vidéo aussi Alerte vidéo ça je note hein Euh Trundle ? A ? S ? C'est pas un S mais c'est un gros A plus Ok Moi c'est mon petit pick que je spam j'aime beaucoup Trundle Tu joues quoi comme stuff sur Trundle maintenant ? Le loot divine Tranquille je loot divine dans The La Mort Et puis souvent je fais Witsen dans 3 Ok Et moi j'ai choisi un hater de Trundle Lethal Tempo Ah moi j'aime pas moi je suis PTA moi Voilà c'est ça Moi je préfère Ok bon moi ça va Et en vrai je le loot Trundle aussi parce que c'est mon gros counter à Udyr Ah Udyr sur le chien S plus S ou S plus Ouais S hein je pense hein Ouais peut être qu'il mérite pas le S plus hein Ouais ouais Y'a le retour de Udyr Lethalité d'ailleurs Tu sais qu'il one shot en un Q là Ah avec Yumu ? Ouais Yumu Brawler Voilà C'était très très drôle j'adore jouer contre ça Me faire one shot par le Udyr c'est toujours une petite dose de bonheur Hop Q auto auto irréactive miam miam Quand il active et que tu te fais 100-0 ça fait plaisir Ah ouais mais c'est ça en 0-50 secondes t'es mort c'est super intéressant Et tank ou pas tank quand même tout le monde y passe hein C'est super Euh Viego tu le mets où ? B Viego c'est dur à faire fonctionner Ouais Viego c'est dur à faire fonctionner En fait le kick du champion tu peux pas le mettre en dessous de ça en fait Ouais Ouais t'as les reset quoi Les reset sauvent les champions quoi C'est exactement ça oui Ok Vaille à tier Ça reste fine Le nerf divine l'impacte pas trop c'est ok Volibir Volibir Avec la regen Ah c'est tier C'était vraiment mauvais à un moment hein C'était vraiment mauvais Ouais mais là c'est bien revenu Warwick C'est nul en jungle C'est une bonne question Warwick c'est une bonne question hein Pour moi c'est nul en jungle Y'a qu'un seul challenger qui est passé au TP Warwick Qui est passé c'est Neo C'est un français avec qui je tourne la vidéo Même lui il disait que le champion il est En fait le champion c'est un truc de flipper Et si t'as pas de... Si t'as rien Ouais je sais bien Mais je peux pas le mettre en dessous de B quand même Non B je pense que c'est correct C'est vieux ou tier en fait Parce que le kit est quand même C'est un kit un peu de terroristes quoi Ouais alors Warwick top par contre c'est pas la même histoire les amis Là on parle vraiment de jungle hein Oui oui Calmez vous les gars on parle de la jungle top On l'avait mis S tier je crois Ouais ouais ça m'étonne pas Mais Warwick jungles Bah y'a pas de clear Y'a pas grand chose en pick quoi Ouais ouais le champion a pas de clear En fait tu flippes le début et... Y'a beaucoup de gens qui sont choqués par le placement qu'on a mis de Nocturne Non mais Nocturne les amis Quoi vous le voulez plus haut ou plus bas parce que... Ils veulent plus haut ils veulent plus haut Faut se rendre compte que tu mets 2 Q où t'es Oom Ton ulti il a 2 minutes 30 de CD Tu fais pas de dégâts T'es un lake de merde Je... Je vois pas où vous pouvez le mettre plus haut Nocturne hein Alors euh... En plus peu importe le but que vous faites quoi Parce que si vous faites full létalité bah Avec un peu de chance vous watchotez un mec Mais on est dans une méta enchanteur Donc vous watchoterez jamais quelqu'un Et si vous jouez stridebreaker bah vous faites pas de dégâts Donc euh... Alors que Panthéon tu peux quand même air euh... On va dire peu près pareil que Nocturne Tu peux air facilement sur une... Lane Z et détruire un mec tu vois Ouais non mais enfin juste Panthéon c'est fort c'est fort quoi c'est tout On voit de vrai euh... Et en plus ils profitent C'est un dégâts un moment tu m'as dit qu'il profite de... Je sais pas si c'est toi qui me l'a dit mais De l'antil avec des... Certains stuff et tout Enfin c'est... Ouais c'est ça Euh Twitch on... On y est pas encore les gars on est à Wukong Si Twitch on l'a passé Euh Twitch euh... Ouais mais je vais pas mettre Twitch Jungle wesh Faut savoir doser hein Ouais voilà c'est ça les gars Twitch Jungle en vrai c'est... Oui on va arriver avec Belvette les gars vous inquiétez pas ça arrive Euh Wukong Wukong lui il a perdu son S Lui je pense qu'il est A ou B Ouais Il a pris le nerf de l'Xdrinker déjà Bah il a pris un nerf Xdrinker Un nerf divine Il a pris un nerf tout seul Ils ont fait un nerf qui te force à maxer le E au lieu du Z Euh... C'est chiant Wukong il a pris sa part Il va gentiment partir de son S On a Butter7bang qui dit dans le chat 2Q il n'a plus de mana cake weight Ok... Ok alors... Ok on va ouvrir Leaguepedia Ça c'est les petits commentaires que j'aime bien tu vois Ça c'est ma petite gourmandise Yo Loic ça va ou quoi ? Alors... Je suis en train de regarder les stats de Nocturne Je suis en train de regarder les stats de Nocturne Ouais un petit S alors vas-y parfait Euh... Zach Euh... Zach S plus Je voyais engage en parler que c'était extrêmement fort Ok bon voilà Donc Nocturne commence avec 275 de mana Je crois que j'avais vu une stat aussi petite de ma vie hein Son Q coûte 60 Allez tu mets 3Q t'es home Eh ouais les gars Après Osef dans la mana avec l'item jungle Ouais non mais d'accord les gars Mais quand tu gang frérot et que tu peux mettre 3Q Bah t'es baisé quoi Ouais ouais Parce que tu one shot pas quelqu'un avec 3Q en soi À part si vraiment t'es l'état Et après il faut que tu sois big tu vois Ça te demande de te feed C'est... C'est une hyperbole en fait C'est juste pour montrer à quel point le perso est nul que j'ai dit ça Mais oui les... Le perso il a que des spells qui coûtent je sais pas combien de mana Il commence avec 275 Bon hein Sur un gang t'es ton home Tu fais un combo Si tu fais pas en un combo t'as perdu frère Mais tu vois c'est ça qui me... Butter tu m'énerves Tu te fous de notre gueule Et après tu dis Ah j'avoue après un fight tu back direct MDR C'est terrible C'est terrible Le perso est nul le perso est nul hein c'est tout C'est pas grave les gars Mais si vous êtes bon dessus jouer Nocturne Y'a pas de problème avec ça Lilia elle est en B j'ai le sum Bah c'est pas grave j'ai quand même joué Lilia les gars Y'a pas de problème On accepte On accepte les gars y'a pas de problème Ok Yggdrasil tu pourras mettre une image de Belvet quelque part dans la tier liste Au passage Merci Yggdrasil le meilleur monteur de France Super monteur Il s'adore Mais ouais alors du coup Zach c'était Ingex qui disait en S Peut-être pas S plus mais S je le mets du coup ? Ouais il disait que c'était extrêmement fort Zach Ok Je suis assez d'accord Zach c'est un bon counter aux assassins Zach J'en parlerai dans mon prochain livre de ce perso En vrai je pense ouais c'est S Zach le kit peut pas l'empêcher d'être S en fait C'est ça qui est C'est ça Et les items lui vont bien hein Tu sais la radion de vertu qui coûte 500 gold de moins il est content Zach Il est en string hein Alors après y'a mon petit pote Z Comme tous les assassins Z Ah Z Z il est bien revenu dans la méta hein Ah j'ai même pas pensé tu vois J'ai même pas pensé à Z pour te dire Moi je le rejoue un petit peu Tu vois c'est un peu C'est encore un peu différent de Kiana Parce que Kiana vraiment elle peut pas clear Alors que Z il claire très bien Donc Bah avec son passif Ouais c'est ça exactement Moi je le mets en petit S Ok carré C'est pas un KZX mais Mais c'est fort On va rajouter Belvette Du coup juste on la rajoutera au montage Belvette Bon la Belvette ça sera Zeri Mais du coup Belvette tu la mettrais où ? B Ouais c'est Elle a perdu ses items quoi Le nouveau Kraken ça lui va pas du tout T'es obligé de faire Ginzu en mythique C'est trop bizarre en fait Ouais Je sais pas Belvette elle est pas très contente du patch Après le buff Kraken prochain patch Peut-être ça va lui faire du bien Mais Ok Mais je la vois pas au dessus Alors Pour ceux qui ont raté Silas Trop flippy C'est pas vraiment un jungle En vrai ça se joue Mais c'est pas un truc de ouf Garen les gars En fait Garen jungle On reste sur des trucs normaux Merci Power pour le follow Et Silas c'est viable en jungle les gars Mais personne le joue Y'a pas de joueur de Silas jungle Y'en a 1 sur 100 Ou 200 tu vois Gwen c'est pareil Gwen c'est au même niveau que Silas Tu peux le jouer Mais c'est pas le champion de fou tu vois Et Timo c'est pareil les gars En fait le problème c'est qu'on pourrait mettre On pourrait mettre tous les champions Si vous voulez en jungle On peut faire un tieris de tous les champions Mais ça sert à rien Tu dis ça Y'a Zeri, Horn et Brand Déjà Zeri frérot Si t'avais mis tes écouteurs Tu saurais que c'est Belvette Brand ça se joue jungle Et Horn ça se joue jungle frérot Donc bon Je vais jamais en sortir haut Tu vois c'est le seul truc Pourquoi j'aime pas faire la tier list T'as oublié Morgana Morgana on l'a pas mis Parce que c'est un counter Havaï juste Ouais c'est En vrai Morgana En vrai on pourrait Tous les champions sont jouables en jungle On soit même à 3 que ça clear tu vois Mais c'est vraiment intéressant De tout mettre vraiment pas quoi Jack c'est pareil On le voit plus en jungle Bah c'est nul Jack jungle Tu dis à un OTP Jack Tu parles de Jack jungle Je pense qu'il t'insulte Blitz Non mais les gars on va pas mettre Blitz Blitz ça pue la merde Ouais Blitz c'est y'a des gens qui sont chauffés Pendant un patch Wow Blitz jungle et tout Le perso on l'a jamais revu Le buff était trop nul C'était du jamais vu Mais même Timo les gars Allez Timo jungle Y'a Charles tu vois Horn jungle ça se fait vraiment Après Timo bah Parce que Horn en fait Vous avez vraiment une notion de team play Alors qu'avec Timo c'est compliqué quand même C'est différent Mais surtout Horn en fait Y'a un vrai clear y'a plein de trucs En tout cas Brad Je vais pas te prendre plus de temps Parce que sinon on va y passer la nuit Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions Dans tous les cas si vous avez des questions en plus N'hésitez pas à rater la tier list A sortir à mercredi Vous avez toutes les explications Sur chaque champion Et euh Du coup je vous repose ma question Pourquoi Gragas aussi bas ? Le champion a un bon kit Contre les assassins Une bonne présence de gang Et un snowball de fou Et euh Et euh Ah c'est pas bas hein Oui Ouais il est sorti C'est un A plus Gragas quoi C'est juste Il joue pas Yumu quoi Ouais c'est ça Je peux pas Je peux pas le poser autrement Genre le perso oui il est fort Je le joue beaucoup Mais il est A plus Genre il est pas en S quoi C'est pas du S du tout Il est fort Yannick a dit souris Je croyais que c'était le B Non non c'est du A Enfin c'est genre du A plus quoi C'est fort Gragas